Re bonjour. Hier on avait quasiment décidé d'abandonner Sekiro. Finalement j'ai continué un peu de jouer hors stream pour farm. Donc a priori j'ai un peu... là j'ai googlé clairement. C'est le meilleur endroit pour farm du jeu. Pour farmer des points de compétences donc je l'ai fait pas mal ce qui fait que j'ai gagné déjà deux niveaux d'attaque. J'ai compris comment les niveaux d'attaque marchaient d'ailleurs. Je vais l'expliquer juste après avoir fini la petite boucle donc là on a 5 personnes à tuer. Il y en a 4 qui donne 660, il y en a un qui donne un peu plus de 1300 c'est lui. Et voilà on peut boucler sur ça. Donc les points d'attaque qui sont en bas là en dessous de la vitalité donc là actuellement j'ai 13 donc j'ai farmé deux points d'attaque hier soir. Comment ça fonctionne ? En fait c'est pas linéaire. Le premier point d'attaque donne 80. Les points d'attaque de 2 à 14 donne 20. Après de 14 genre à 25 il donne 8 puis 4 puis 0 et quelques jusqu'à 99 points en tout cas. Au maximum. Donc on peut farmer mais c'est de moins en moins efficace. En plus c'est de plus en plus long parce que pour gagner un niveau pour les points de compétences c'est de plus en plus long. Donc là je veux juste farmer jusqu'au quatrième. Il y a un truc que j'ai muté voir aussi que je savais pas. Il faut débloquer une des compétences finales d'un des arbres compétences pour débloquer le dernier arbre de compétences. Je sais pas ce qu'il y a dedans je vais pas regarder mais j'ai juste envie de débloquer pour voir ce que c'est. Et j'ai aussi vu qu'il y avait pas mal de boss qui existait que je savais pas qui était là. Dans le domaine Yerata. A priori si j'y retourne maintenant il va y avoir des trucs en plus. Si je crève pas comme un nul. Donc là je vais juste faire quelques boucles. Il y a encore 2-3 je pense pour passer niveau 4. Il y a un des arbres où je peux avoir le dernier niveau. On va prendre celui qui coûte le moins cher en points. Et puis après on va aller refaire les boss du domaine Yerata que j'ai pas fait. Dans l'idéal il faudrait du coup il me reste a priori 4 mini boss que j'ai pas fait qui donnent des points de... des perles de chapelet. Et qui me permettrait d'avoir la dixième perle. Si un jour je me motive pour aller faire les boss horribles que j'ai pas réussi à faire. Donc ils sont le dernier boss du jeu et l'espèce de grosse bête là. Machin de la haine là. Voilà voilà. Allez encore un petit peu. Je commence à bien la connaître la boucle. C'est quand même de plus en plus efficace. J'ai pu monter quasiment toutes mes armes à fond. J'ai été récupérer une arme que j'avais pas, que j'avais oublié d'acheter. J'avais oublié d'acheter pardon. Et que je peux pas améliorer c'est parce que j'ai pas les lapis lazouis là qui font des... Une ressource qu'on peut avoir sur certains boss a priori. Mais bon c'est pas forcément grave si je les ai pas. Encore une boucle devrait être bon. En fait j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans le dernier arbre de compétences voir si il y a des trucs qui peuvent m'aider. Ou pas. Ouais niveau 4. Hop. On va pouvoir acquérir ça. Donc a priori en niveau 4 j'ai lui. Je sais pas du tout à quoi il sert. Je pense que je l'utiliserai pas. Mais au moins... Voilà. En plus ça me donne un... Vous avez percé tous les mystères d'un style de combat maître des armes. Maintenant faut que je voyage. Probablement au château. Que normalement ça c'est censé être Ichin qui nous le donne. Mais comme Ichin il est mort... Normalement c'est la dame Emma qui est censé nous le donner. Ok tu mets une technique secrète. Il est temps de te transmettre ce que le seigneur m'avait confié. Prends ceci. Voilà le dernier texte. Un texte unique qui contient les détails sur le légendaire style Ashina Mushin. Jeune Ichin était dévoré par la sorte du pouvoir et sa recherche obsessionnelle de puissance lui permis de s'emparer d'Ashina à son profil. Il absorba les techniques de différents styles et forgea sa propre école. Cette volonté explique les accomplissements d'Ishin et pourquoi ce document ne pourra jamais être considéré comme fini. Un livre contenant les techniques secrètes du style Ashina Mushin. Le seigneur Ichin. Tekiro est capable de les maîtriser. J'aimerais l'affronter en duel. C'est ce qu'il a dit. Je vois. Du coup on va aller voir ce qu'il y a dedans. J'espère que ça va coûter une blinde en points d'XP. Acquérir des compétences. Tac. Alors qu'est-ce que c'est? Ah c'est si jamais j'ai une technique finale je peux avoir encore une technique supérieure. Super. Ok. Une évolution de l'art du combat chute de l'ombre. C'est une technique secrète du style Ashina Mushin. Chute de l'ombre est une taille d'envroits descendant que vous pouvez effectuer pour avoir sauté d'un ennemi. Ok. Donc c'est des attaques plus plus de celles que j'ai déjà quoi. Non mais ça me coûte tellement de points. Bon bah ça servait à rien. Pas très grave. On va revoyager vers le domaine Hirata. Ah mais non mais du coup c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Je sais pas comment ça se débloque du coup le... Les boss optionnels du domaine Hirata. J'ai vu des gens les faire mais je sais pas comment. Ils avaient juste prié. Ils arrivaient pas ici en fait. Donc du coup peut-être que je l'ai pas. Je sais pas comment on le débloque. Ah c'est peut-être parce que j'ai choisi de tuer la chouette. Je sais pas. Parce que là il y avait euh... Je sais pas comment on fait. On va voir la suite. Suite. Domaine Hirata. Pas trop. Pas trop. Sous-titrage ST' 501 Un autre truc. Ok donc il y avait une fin si j'avais oublié la fouette ça aurait fait une autre fin. Un autre truc. Ah j'aurais pas dû faire le combat contre le dragon divin tout de suite. Je sais pas comment on fait du coup. Euh Sekiro, chouette, V2, fallait peut-être... C'est pas comment on fait. Je mets tous les ingrédients de CCR, machin. Ah il fallait espionner Kuro. C'est pas comment on fait. Ok donc c'était mort en fait. Je peux pas la faire la fin. Putain c'est nul ça. Ça j'aime pas dans les jeux que... Du coup il y a un truc que je ne savais pas. Et du coup je peux pas faire l'autre fin. Il y a trois boss que je peux pas aller faire. Et du coup il y a un truc de cloche que j'ai pas et je peux pas aller faire les autres boss. Donc là si je voulais vraiment aller les faire, il faudrait que... Il faudrait que je recommence quoi. Il faut que je le fasse en... Sur la... Sur une... En NG+. Bon bah c'est fort dommage. Du coup je peux pas avoir toutes les... Bon bah on va fermer encore alors. On va essayer de monter niveau 14 et voir si ça suffit pour battre les boss que j'ai pas réussi à battre. Donc c'est impossible d'avoir les perles qui me manquent et il y a des boss fights que je peux pas faire. C'est un peu dommage quoi. Ça va, refaire 5 niveaux là ça va être long. Ça va être passionnant tout ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup j'aimerais bien monter niveau 14 pour être au max on va dire de... Du temps passé à farm versus gain de stats. Faire de 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 de... Faire de de de... Faire de de... C'est parti ! On n'est pas sorti hein ! J'en ai pour une bonne demi-heure ! Si jamais je mets la vidéo sur Youtube et que j'ai pas envie de voir ça, avancer d'une demi-heure je pense. Sous-titrage ST' 501 Ouais j'ai gagné un niveau ! Si j'avais su j'aurais pas pris le truc de monter de niveau. Le dernier bouquin là. Oh la la le loupé ! Ils sont loin ! C'est vrai que j'essaye aussi, apparemment il y a une... Ça apparemment c'est le fort. Ça coûte des emblèmes mais bon. Ça c'est ce qu'on appelle une boucle ratée. Allez ! Il est arrivé. C'est parti ! C'est parti ! C'est rare que ce soit lui qui soit devant. Pas trop comment ça marche. Ils ne spawnent pas tous au même endroit ou légèrement différemment. Où il y a un peu de random dans leur déplacement. Et ça ne soit pas toujours pareil. Sous-titrage ST' 501 On n'est pas rendu. Ah ouais ça a l'air fort effectivement. Je ne sais plus où je l'ai obtenu celle-là en plus. Ça a l'air un peu fort. On n'est pas arrivé. Il faut monter au niveau 14. Pour le fun. Pas marre du coup. Merde j'ai fait de la merde. 27 000 de thunes. Ouais. Plus que 3 niveaux. Ça consomme vraiment beaucoup par contre en terme de... Et ça c'est ce qui va être pété c'est que contre les boss. Vu que je vais perdre mon argent au fur à mesure bah... Je vais pas pouvoir racheter des emblèmes au début des fights. Et vu que tu les perds quand tu perds... Quand tu rates ton fight et que t'as plus d'emblème bah t'as plus d'emblème quoi. Il reste pas. ... ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 En termes de temps d'exécution sur cette boucle on doit être pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Bien joué ! Bah si j'avais su que ce truc là c'était aussi fort. Bon niveau 2 et demi là. Ça va Michel ? Je ne l'ai pas touché là. Par contre il y a un délai. Même s'il bloque, c'est fort quand même. Je ne vais pas pouvoir le faire beaucoup en fight c'est ça qui est dommage. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! On y croit. Oh ! 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 C'est très très long à partir par contre Très 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 long Au moins on aura trois niveaux de plus que ce qu'on avait hier Donc 60 points de dégâts en plus Sur les 300 équels Donc un cinquième de dégâts en plus à peu près Un sixième Parce que là je crois qu'on va arriver à 360 Donc un sixième On va taper un peu plus fort Ça va pas Où changer non plus mais Qu'est dommage je fais les perles Je suis le deck de ne pas pouvoir perdre les boss Donc un petit peu plus C'est parti. Allez. On va passer niveau 4 sur ça là. Plus qu'un niveau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça coûte 6. On peut le faire que 3 fois. Dommage. Je voulais regarder un truc sur l'histoire des confettis divins. Je sais pas si ça marche sur tous les ennemis. Sinon on va en acheter à bas là. On sait plus qu'à quoi ça sert. Le truc c'est que j'en ai pas assez. Je peux pas les utiliser comme ça sur un boss. Alors que les confettis maintenant je peux les acheter à l'infini. Je sais pas si de base en plus ça augmente les dégâts. Allez on y est là. Encore quelques minutes. C'est parti. 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 Encore un ou deux tours et on y est. On a acheté du confetti et on a pu savoir qu'en foutre. C'est parti. J'ai l'impression de taper quand même beaucoup plus fort qu'avant. On s'est plus dans la tête que vraiment. Parce que quand je vais arriver contre le boss je vais vite me rendre compte que c'était pas tant que ça a plus les dégâts. Un autre bouc. Un autre bouc. C'est parti. C'est parti. Yeah. 14 points d'attaque! Même ça je sais pas à quoi ça sert Non je vais pas en acheter 500 On peut acheter ça aussi partir sur des sucres Pas de quoi d'autre je pourrais avoir besoin Dans le doute on va les acheter Une coûte rien de toute façon Est-ce que ça peut faire un succès Allez c'est bon, on va retenter Le secret ça serait de rester calme Me connaissant Ça va être compliqué Ah attends il y a peut-être des trucs avec la prothèse Que j'ai pas acheté non Regardez quand même Ça se peut, on sait jamais On va quand même y retourner Non je crois que j'avais tout On peut avoir l'art de compétence des prothèses ou pas Voilà C'est un peu Ça va C'est un peu C'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il m'enchaîne Il n'a pas le droit de sauter là Oh oui Oh oui Bon là je vais me faire soulever Il va faire Mais il en fait Non j'aurais pu me heal Oh j'étais à la P3 Oh Peut-être qu'il faudrait que je garde Ma grosse attaque pour la P3 Mais C'est même pas une question de Oh c'est chaud Regardez mes sucres plutôt par contre Oh c'est chaud Oh c'est chaud On l'a ouvert ! Bon la face à la P1 a commencé à passer. Voilà la troisième, on l'a pas vu. Là je peux pas l'esquiver, quand je suis trop près ça sert à rien. Oh je suis trop près, on me lille c'est bon. Pourquoi j'ai grid ? J'ai voulu essayer de les contrer, j'aurais juste dû fuir. Oh sa barre jaune, c'est abusé, elle est descendue complètement. Oh les patins ! Bon il est possible, il est possible. On peut aller à la P3, on arrive ici. C'est jouable là. Allez. Oh je l'ai raté tous mes contres. Ouais du coup j'ai pas le temps de reculer, voilà je prends la sauce. Le troisième ! Je vais j'arrêter de le prendre un moment. Le troisième ! Eh je vais j'arrêter de le prendre un moment. Oh je l'avais ! Oh la troisième ! J'en peux plus de la prendre ! Ah oui il fait une attaque, putain je la connais pas ça là, il la fait pas souvent. Oh merde ! J'en ai pas du tout les timings sur ça. Tu peux pas, t'as pas le temps en fait, tu peux pas. T'es nul à chier. C'est vraiment dommage. Tu te heal c'est mort en fait, sa barre elle redescend. Donc tu peux pas. En fait le fight va pas du tout jouer sur le nombre de heals que j'ai quoi. J'arriverai jamais en bas de mes heals en fait. Il est mort avant ou il sera mort avant mais... Dans les deux cas, ça se passe pas quoi. C'est qu'il faut vraiment que je garde mes... Mes ulti pour sa dernière phase. Je suis free à Asina. Oh yeah... Hummm, il y a une shiro, ciao. Non. Je suis trop près, il ne faut pas que j'esquive, quand je suis plus près comme ça, je n'ai pas le droit. Allez, non, c'est bon. Allez, allez, sa barre, elle descend à une vitesse. Fils de pute, je n'ai même pas le temps de m'approcher. Et voilà, sa barre jaune, elle me rend dingue. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, tu rates un, tu perds toute ta barre. Quel boss de merde. C'est tellement chaud. On n'est pas du tout régulier sur la P2, c'est catastrophique. J'avais réussi, j'avais réussi à passer la P3 quoi, dégueu. J'ai réussi à faire la P3, c'est catastrophique. Je vais faire la P3. Oh, trop tôt. Je n'ai pas contré celui-là ? Quoi ? Pourquoi ? Je l'ai contré. C'est de la merde, c'est nul. C'est nul. On n'est pas rendu, hein. On n'est vraiment pas rendu. Je ne pouvais pas faire ça, mais bon. Oh, trop tôt de rien, il me one-shotent, putain ! C'est de la merde... C'est de la merde ! Qu'est l'heure il est là ? Faut que je mange. Bah ouais mais comment je fais pour savoir le délai de chacune de ces attaques ? Ah la deuxième je l'ai pas eue. Oh bah j'en ai eu aucune donc c'est parfait. Oh mais il me laisse pas le temps de respirer ! Je peux me heal je peux pas en fait. Je le déteste. Je le déteste. Contrairement à hier déjà je... Contrairement à hier je sens que c'est possible. Je l'ai pas si mal. La barre jaune qui diminue comme ça, ça me rend dingue ! Oh la 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 la. Trois coups t'es mort tu peux rien faire. En gros faut juste que j'espère la chatte à un moment où tous les patterns qu'il va faire ça va être ceux que je pense qu'il va faire. Et que ça s'enchaîne bien et que je finisse par passer mais... J'ai vraiment l'impression que c'est au... J'ai pas l'impression de progresser tant que ça quoi. C'est vrai que j'avais réu la première phase, c'est pas encore le cas. C'est nouveau ça ! Il ne faisait pas le saut là ! Bah oui trop tôt, une fois que tu l'as fait trop tôt c'est mort, tu peux pas récupérer ton timing, c'est relou. Quel jeu de merde ! Quel jeu de merde ! Quel jeu de merde ! Tout pété ! Non c'est pas bien ! Bah ouai... Et prends ton temps encore plus, délai encore plus tes putains d'attaques, chien ! oh oui 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 je suis persuadé d'être dedans de mon ami pareil j'ai vraiment à chaque fois l'impression d'être dans le bon timing et je le suis pas du tout quoi même pas proche quoi c'est une catastrophe le truc c'est que là si je veux farmer les points d'attaque c'est une demi-heure au moins par point enfin par point d'attaque et qui me donne que plus 8 d'attaque derrière c'est ridicule non non il délie il délè je voulais pas faire ça mais celui là je l'ai je croyais qu'il avait déjà fait les deux non non il n'a plus de vie là on peut le spammer là ou pas j'ai tout pris ça va putain il s'est barré oh la la le pas en arrière il m'a mis si mal ça passe jamais ça aller sauter oh le bataard not even close cette phase je sais pas comment je l'ai passé tout à l'heure mais à la chatte je pense j'ai pas la prio j'ai jamais la prio mais même pas là là elle est facile comment je l'ai passé cette phase tout à l'heure j'ai dû avoir une chance mais je pense qu'il faut que je garde les coups pour la deuxième phase parce que la dernière phase il fait deux trois éclairs d'affilé que j'ai de la chatte ça peut passer quoi alors que la deuxième il bombarde de deux patterns bizarre enfin la troisième du coup la deuxième d'ichyne on va dire non je l'aime pas ça ça c'est énorme ça c'est une shop du coup je suis mort c'est tout comme qu'est ce que je l'aime ce boss vraiment pur petit bonheur allez passe une fois comme ça je joue plus jamais que ça soit terminé le délai il est vraiment horrible c'est trop dur c'est beaucoup trop dur parce que les délais c'est jamais les mêmes et je vois pas assez d'indices visuels pour savoir laquelle il va faire j'ai l'impression quand même que celles qui sont genre très très grosses les grosses attaques bah on comprend quoi parce que visuellement on sait c'est ça là qui arrive alors qu'il y en a plein d'autres où j'arrive pas quoi ça jamais je dois l'apprendre j'ai jamais eu le temps de frapper il y a une shop la shop qu'on peut pas esquiver du coup qu'est ce qui indique que c'est une shop par rapport au rest à part une fois qu'il a commencé à courir et du coup c'est trop tard parce que je peux plus esquiver pour moi pour que ça enfin ils auraient pu faire c'est potentiellement mettre des couleurs différentes encore quoi pour qu'on les voit parce que là on voit rien quoi alors je pense que je vais continuer à mettre ma grosse attaque rouge sur la première phase là parce que c'est pas normal que je les prisonne mais je l'ai bloqué c'est l'enfer il y a pas un truc sur les couleurs quelque part peut-être qu'il y a un truc qui m'aiderait peut-être dans l'affichage parce que c'est ATH si on sature plus ça va faire un jeu un peu plus coloré si ça peut m'aider oh c'est plus joli en tout cas oh si j'avais su j'aurais fait plus tôt hein ah ouais c'est plus joli comme ça c'est plus joli c'est plus joli c'est plus joli il m'a fait tomber au milieu c'est mort et sa barre pourquoi elle rétrécit pas la barre quand je suis en train de ressusciter je te sais mort c'était nul à chier c'est nul et ça c'est pas normal quoi j'ai pas le temps d'aller plus vite sur le menu de résurrection que la barre elle descende comme ça en tout cas ça fait une deuxième vie au jeu parce que avec la saturation j'aime vraiment beaucoup plus quoi attend un peu c'est bien prise ma barre à jaune elle est si élevé obligé de faire descendre ma barre du coup la sienne est revenu à 0 comme si j'avais rien fait qui est passionnant comment ça commence à bouger c'est trop tard ça part des minutes trop vite ouais 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 j'ai fait une phase cool allez tu peux attendre deux secondes oh c'est trop fort ça oh j'étais revenu presque au bon moment oh oui oh c'était là c'était oh combien il en a attend deux secondes putain oh ta dernière fois c'est de la merde ah mais par contre je lui fais mal attends donc là je peux peut-être juste il me manque oh j'ai plus de vie non attends j'étais pas si mal putain oh je lui avais mis chair en fait oh je suis dingue franchement je suis pas si loin faut vraiment que je garde mes attaques rouges le truc c'est que j'ai du mal à passer la paix ensemble une par phase il y a moyen j'étais tellement dans la parade j'étais tellement dans la parade encore est-ce que je peux les parades au moins celle-là ou faut que je saute il faut que j'arrive à faire passer ça quoi donc la p1 faut que je la fasse sans l'attaque rouge putain si je pouvais en avoir une de plus oui oui machin essence de peste je veux mal branler et tout ça tout ça quoi j'essaye de la delay celle-là mais c'est impossible oh j'en ai ras le cul putain de merde sans l'attaque rouge et j'arrête pas à passer la p1 quoi je vais essayer de le faire avec un sucre sinon c'est trop trop dur ouais tu sais jamais s'il faut la delay ou pas j'ai pris un sucre là et pourtant j'ai l'impression de me faire quand même bien baiser en termes de quel point ma posture grimpe vite ah oui je vois rien il était où on le voyait même plus allez décède bâtard bon la phase d'après juste un shoot voilà là comme ça on l'a bien fait monter sa barre il est bien mort aussi putain mais sa barre elle descend beaucoup trop vite come on quoi je peux pas la réutiliser ma technique c'est nul c'est nul équilibré vos putain de jeu la barre elle descend trop vite ça c'est vraiment un point tu galères à la faire monter et elle descend en stand quoi la barre est beaucoup trop haute la sienne va descendre mais je peux pas faire autrement ok merde j'ai tampé de bouton non c'était pas la même c'était pas la même attaque j'ai d'habitude un délai et sa barre elle est à zéro à quoi ça sert de mettre un rez si tu dois recommencer à zéro je deviens une fou horrible ce jeu horrible 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 j'avais l'impression d'avoir bien joué la chatte que j'ai eu sur tout ça oh bah là j'ai pas eu la chatte par contre le balayage les attaques rouges normalement si c'est pas rouge je dois pouvoir le contrer fils de pute non j'en ai pas attendez ma si attaque rouge ou qui m'a contré alors il a la priorité normalement ça devrait être tout la barre elle est moi d'abord non j'ai greed sur ça j'ai greed qui est horrible en fait aussi c'est les 30 secondes que t'as entre chaque essai là devoir attendre l'animation attendre le chargement remonter jusqu'ici attendre le chargement oh 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 je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait besoin d'un temps de chargement comme ça en fait aussi hein tu pourrais pas pourquoi y'a pas un bouton retry il te remet dans la zone il te tp les persos tu t'en fous que si c'est moche et que t'es pas ça à faire là qu'ils aient d'être pas donc pas sans qu'est-ce que c'est pas pas C'est parti ! Pourquoi j'ai pas touché, on sait pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi j'ai pris des dégâts quand même ? Pourquoi je prends des dégâts quand je contre ? Putain de merde, jeu de merde ! Ah ouais, ça c'était la chope, ma vie. Oh la chope elle va si loin ! C'est parti. C'est vraiment chier ce boss. vraiment de la merde il invente des nouveaux trucs c'est la première fois qu'il tape quatre fois là il voulait essayer il ne m'a pas laissé bouger du tout il s'est pas arrêté une fois de taper allez il faut que ça touche non j'étais pas si mal non mais attends je n'ai même pas eu le temps de bouger j'ai sauté j'ai sauté non i swear j'ai sauté est-ce qu'on peut juste courir contre ce boss là jusqu'à ce qu'il fasse des attaques électriques là mais si ça marche let's go non ok il va trop loin attend attend deux secondes putain ma barre elle est déjà y'aute non j'ai pas le temps faut y aller fallait que j'essaye mais je peux pas je peux pas m'approcher on me heal la barre est revenu je me suis trompé je me suis trompé il était mort raise oui oh Oh ! Oh ! Oh ! Salut, c'est le flac ! Oh, saloperie de merde ! Dès-moi qu'il est vraiment mort, hein ! Oui, premier, ouais. Et dernier ! Oh, l'on se perd, de jeu de merde ! Oh ! Oh ! Oh, la vache ! Plus jamais je tousse à le jeu ! Oh ! Éclair du dragon ! Oh, c'est vrai ? On peut faire l'attaque électrique aussi ? Non, maintenant, il faut faire la chouette du domaine Hirata ! Bah, de ce que j'ai compris, là, je peux pas la faire tout de suite ! Enfin, je voulais la faire avant, mais, euh, comme j'ai pas été faire, j'ai pas été espionné, je sais pas quoi, je pouvais pas ! En P2, c'est ça ? La chouette est plus dure que lui ! Défi de force ! Vous avez battu de nombreux adversaires extraordinaires, vous pouvez les affronter dans votre mémoire au cours d'une série de combats, bien sûr que non ! Pour ce faire, sélectionnez défi de force, machin... Il faut faire la quête avant de tuer le dragon, ouais, c'est ce que j'ai lu ! Pareil, j'ai pas été faire la grosse bête rouge, là, la flemme... La flemme... Défi de force, la voie héritier du bien était... Oui... Oh... Est-ce que la chouette V2, elle est vraiment beaucoup beaucoup plus dure que la chouette V1 ? Les démons de la haine, ouais, je l'ai pas fait... Attends, il est mort ? Merde, il est mort ! Lou, où es-tu ? Donnez les larmes, bah évidemment je donne les larmes ! Je suis à vos côtés... Oui, la chouette V2 est bien plus dure que la V1, ok... Je suis pas sûr que je rejoue, franchement... J'ai beaucoup trop ragé, quoi... Et la P3 défi n'est plus facile que la P2, j'ai l'impression... Si t'arrives à choper les attaques électriques, là tu fais trop trop mal... Donc là je vais avoir le choix, c'est sûr... Ouais, Shinobi... Maintenant... Attends, je suis liant... Si y'a un choix de le faire, je vais le faire... Y'a pas le choix... Bah c'est vraiment vraiment dur hein... Ça devait être un des gens les plus durs que j'ai fait, je pense... Ça devait être un des gens les plus durs que j'ai fait, je pense... Ah c'est... je deviens le euh... Je pense que tu devrais avoir ceci... On sait même pas ce qui est devenu du sculpteur d'ailleurs... Ah il est dead ? J'avais pas vu à quel moment il était mort... Un jour viendra forcément où ? Ah, Shinobi viendra à toi en quête de force... Ah, c'est une boucle ? Vous avez atteint la fin rupture avec l'immortalité... Y'a une boucle du coup ? Je suis moi-même le tailleur ? Pas trop capté... Hum... Commencez la partie numéro 2 maintenant... Si vous décidez de ne pas commencer la partie numéro 2 maintenant... Vous pourrez choisir à tout moment en accédant à l'idole du sculpteur... Je pense que de toute façon ça va rien changer... Puisque je ne vais pas... Rejouer... Ah... Souvenir d'un autre... Un souvenir laissé par un autre... Concentrez-vous sur ses regrets ou ses obsessions à une idole du sculpteur pour changer la forme de loup... Il accepta de perdre un bras et de prendre le nom de C'est qui joue... Il y a une forme de boucle alors, souvenirs d'un autre, des souvenirs des regrets ou des obsessions abandonnés par d'autres, accéder à ses pensées intimes via une idole du sculpteur permet au loup de changer de forme. Rien capté, ça veut dire quoi ça ? Le menu changer de forme a été débrouillé. Ah c'est juste des apparences. C'est stylé ça qu'ils aient fait ça. Oh il est moche par contre. Oh il est giga moche le masque. Je suppose qu'on doit avoir une forme par fin possible. Et bah c'était bien. En vrai j'ai énormément le rager, le jeu est trop bien mais pour le commun du mortel est trop dur quoi. Oh la vache. J'ai même pas regardé là dans Steam du coup. J'ai juste regardé combien de gens ont fini cette fin. Ah oui mais du coup on sait pas parce que c'est pas combien de gens ont fini, c'est combien de gens ont fait la fin que moi j'ai faite. En gros on peut dire qu'une personne sur quatre qui a acheté le jeu ne l'a pas terminé quoi. Enfin l'a terminé pardon. Trois personnes sur quatre n'ont pas terminé quoi. C'est énorme hein. Ah non vaincre et chine c'est 31% une personne sur trois. Ouais franchement si on considère pas ça comme un jeu d'élitiste je sais pas ce que c'est. En tout cas on l'a fini. Tout est bien qui finit bien. On va pouvoir passer à un autre jeu. Parce que du coup j'ai vu les autres boss. J'avais regardé des vidéos vu que j'étais pas sûr de continuer de toute façon. Ils ne donnent même pas un niveau entier, 20 000 points. Sur ce messieurs dames, bon après-midi. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure pour un peu d'échec. On verra. Ciao !